L'altimètre est primordial à la sécurité du vol, mais dès que la pression atmosphérique ou la température change, sa lecture devient faussée. On étalonne les altimètres en fonction des conditions de l'atmosphère standard, soit 29 pouces 92 centièmes de mercure, à une température de 15 degrés Celsius. Puisque la pression et la température ne sont jamais constantes, il faut reporter le calage altimétrique local sur l'instrument pour qu'il affiche une lecture juste. On peut obtenir cette information par les messages d'observations météorologiques régulières, comme les métards, de la tour de contrôle ou de la station d'information de vol dans les aéroports contrôlés ou non contrôlés. Vérifiez la précision de votre altimètre au sol lorsque vous recevez le calage. Pour être en bon état de service, l'instrument doit afficher une lecture se situant à plus ou moins 50 pieds de l'altitude officielle du terrain. S'il n'est pas possible d'obtenir la pression atmosphérique locale, on peut caler l'altimètre sur l'altitude de l'aéroport, tel qu'indiqué dans le supplément de vol du Canada. Si l'on passe, par exemple, d'une zone de haute pression à une zone de basse pression, la lecture de l'altimètre augmentera, ce qui donnera l'impression fausse que l'on est plus haut au-dessus du sol. Il est donc important pendant le vol de recaler l'altimètre en obtenant les données locales sur la pression. En approchant de votre destination, il faut aussi recaler l'altimètre avant d'entrer dans le circuit de l'aéroport. Il suffit d'une petite différence d'altitude pour qu'il devienne très difficile de repérer les autres appareils en vol. Tout pilote doit s'assurer du bon fonctionnement et du calage altimétrique de l'altimètre du bord. En vol, il devra reviser le calage à mesure que les données locales sur la pression sont disponibles. C'est ce qui permet d'obtenir des lectures fiables et sécuritaires et la paix de l'esprit lorsque l'on est en vol. C'est ce qui permet d'obtenir des lectures à l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport.